Mesdames et Messieurs, laissez-moi d'abord vous exprimer mes regrets de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à Paris, mais je sais que nos institutions, nos entreprises sont parfaitement représentées aujourd'hui et je salue aussi bien les institutionnels algériens, mon collègue l'ambassadeur d'Algérie à Paris, que les représentants des administrations françaises, Business France notamment et le service économique de l'ambassade de France à Alger. Je sais que vous êtes réunis à Paris aujourd'hui pour examiner, étudier les potentialités qu'offre le marché algérien pour les entreprises françaises. Alors laissez-moi juste vous dire en tant qu'ambassadeur de France en Algérie que j'essaye de connaître un petit peu le marché et les opportunités économiques qui s'ouvrent en Algérie. Et laissez-moi vous dire que je suis frappé de voir qu'en l'espace de quelques années, entre mes deux séjours en Algérie, le marché algérien est devenu encore beaucoup plus important. D'abord, nous avons posé entre la France et l'Algérie, entre nos deux gouvernements, entre nos deux pays. Nous avons posé les bases institutionnelles, administratives d'une coopération avec, vous le savez, le COMEFA, le Comité Mixte Économique Franco-Algérien qui s'est déjà réuni à plusieurs reprises et qui a été créé en 2012, et le CIHL, le Comité Interministériel de haut niveau qui réunit les deux premiers ministres et la plupart des membres du gouvernement. Cette organisation administrative assez originale a permis, sous le quinquennat précédent et encore aujourd'hui sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, a permis de poser les bases institutionnelles, juridiques, administratives pour accompagner la coopération économique qui se développe entre nos deux pays. Cette coopération économique, bien évidemment, n'est pas une coopération qu'institutionnelle, c'est avant tout une coopération que vous, chef d'entreprise, pouvez entretenir entre les entreprises françaises et les entreprises algériennes. Il y a des relations, par exemple, entre le MEDEF et le FCE algérien. Il y a des relations entre le CEMI de l'IDA et la CPME française. Il y a des coopérations entre les différentes entreprises, les chambres de commerce. La CACI et la CACI France qui vous représentent aujourd'hui permettent également de développer ces coopérations. Donc je crois qu'il faut s'inscrire dans ce courant. Par ailleurs, il y a un autre phénomène que je crois qu'il faut prendre en compte. C'est bien évidemment la communauté algérienne, la communauté franco-algérienne en France qui joue et qui peut jouer ce rôle de passerelle entre nos deux pays parce qu'elle connaît le marché algérien, elle connaît les algériens, elle connaît la mentalité et en même temps elle a des bases en France. Donc je crois que ça fait beaucoup d'éléments qui permettent de développer nos relations économiques entre les deux pays. Voilà. Je me permets en tout cas de vous souhaiter bonne chance pour cette journée d'études et je souhaite qu'il puisse y avoir beaucoup de résultats concrets dans les semaines et dans les mois à venir.